Musique Je m'appelle Claudine Vion, je suis auto-entrepreneur. Je fabrique des objets en fil de fer, on peut appeler ça aussi fil de feriste. Je suis auto-entrepreneur depuis 5 ans, après un très long parcours qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'en fait j'ai commencé à travailler très jeune, je devais avoir à peu près 18 ans. J'étais secrétaire, alors à l'époque pas secrétaire de direction puisque je n'avais pas un poste fixe, mais j'étais secrétaire, les sténodactylos de l'époque, où j'ai pu en fait faire de l'intérim pendant des années, je pense à peu près 11 ans, quelque chose comme ça, où j'ai travaillé pour, si je me souviens bien du nombre, à peu près 170 sociétés, et dans tous les domaines, et donc c'est vrai que ça m'amuse toujours beaucoup, parce que je disais que je travaillais dans tous les domaines, sauf les ponts de funèbres. Donc voilà, j'ai pu aussi voir les métiers que j'aimais, les métiers que je n'aimais pas, les métiers dans lesquels je ne retournerais peut-être jamais. Et je faisais ça, j'ai fait ça pendant 11 ans, en intérim, pour une simple raison, c'est que j'aimais beaucoup travailler, mais j'aimais aussi beaucoup faire la fête et voyager. Donc dès que j'avais trois sous en poche, je partais, je m'évadais, j'avais la chance d'habiter au début chez mes parents. Donc évidemment, tout ce que je récoltais en intérim me permettait de partir là où j'avais envie d'aller. Donc en fait, au départ, l'idée de faire de l'intérim, le fait de voyager, ça me permettait surtout, dans les sociétés, de ne pas avoir à subir les cancanages des unes et des autres, du monde de l'entreprise, parce que c'est toujours, je trouve, très difficile de travailler avec les femmes. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de travailler avec les femmes qu'avec les hommes. Je trouve que les rapports que j'avais avec les divers patrons étaient plutôt agréables, parce qu'en finalement, ils étaient très furtifs, puisque je travaillais très peu, en général, à peu près une semaine, 15 jours et maximum un mois. Mais c'était que du bonheur, dans la mesure où, si le travail ne me plaisait que moyennement, même sur une durée d'une semaine, je savais que ce n'était pas reconductible. Donc forcément, agréable. Et puis, le fait aussi de changer de domaine. J'ai travaillé beaucoup dans les banques, donc c'est clair que ce n'était absolument pas l'endroit où j'avais envie de m'établir, d'autant que mon père était directeur d'agence, de banque aussi, donc ce n'était pas ce qui me rendait le plus fun. Dans l'intérim, pour moi, c'était du bonheur, dans la mesure où, en fait, je pouvais, à un moment donné, choisir d'y aller ou de ne pas y aller. Parce qu'au bout de 10 ans d'intérim, il est évident que les sociétés me demandaient de revenir. Et moi, j'étais capable de dire oui, non, c'était bien payé, mal payé. Alors l'intérêt aussi de l'intérim, c'est qu'on avait, et je pense qu'on a encore aujourd'hui, des livrets d'intermittents qui permettaient de toucher quand même une certaine somme journalière quand on ne travaillait pas, ce qui n'était pas négligeable. Bien qu'à l'époque, il était exact que l'intérim, enfin, je veux dire, je pense que j'étais appelée pratiquement tout le temps. C'était rare, les fois où je restais sans travailler, et c'est vrai que parfois, peut-être que c'était moi qui le désirais, parce que j'avais l'intention aussi de partir un peu, et je voyageais beaucoup, et c'était l'idée, c'était d'amasser un peu d'argent et de partir. Mais j'avais ce sentiment d'être pas toujours utile, c'est exact, puisqu'en fait, quand on travaille très peu, on n'est pas forcément efficace, je ne pense pas que ce soit le mot, parce que je suis rapide, mais en tout cas, on ne fait pas forcément, en effet, des tâches tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend au moment d'y aller. Mais c'est sur une courte durée, donc voilà, c'était moi une façon de travailler, d'avoir de l'argent, de ne pas avoir les emmerdements qu'on peut avoir en tant que salarié dans une entreprise, où on a un patron qui tous les jours vous sollicite pour faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, ce qui est mon cas, puisque en fait, dans ce parcours que je décris, c'est quand même celui qui a précédé mon statut d'auto-entrepreneur pendant 10 ans. Donc en fait, voilà, j'ai fait de l'intérim longtemps, dans divers corps de métier, j'étais à la fin, c'est vrai, assez exigeante, parce que pour moi, la qualité de travail est très, très importante, donc il fallait que ça ne soit pas trop loin. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler, je travaille vite, mais en revanche, faire une heure et demie, deux heures de transport par jour pour aller travailler, c'était pour moi, en tout cas toute jeune, assez inconcevable, donc je prenais ma mobilette et je traversais Paris à mobilette et j'allais partout, mais il ne fallait pas que ça excède 30 minutes, ce qui est déjà pas mal, parce qu'en fait, en deux roues, 30 minutes, ça représente pas mal. À la fin de mes 10 ans, j'ai été appelée par une des sociétés pour lesquelles j'avais travaillé, et j'ai travaillé à mi-temps, puisqu'en fait, c'était mon premier enfant, donc je voulais quand même m'en occuper, évidemment, mais j'étais aussi, pareil, dans de très bonnes conditions, dans la mesure où c'était lui qui m'appelait, et moi, j'avais donc le choix de dire oui ou non, et j'avais évidemment posé mes conditions sur le fait que je voulais travailler à mi-temps, ce qui était tout à fait agréable. Après, j'ai travaillé pour une personne qui m'avait demandé de vendre des tissus de luxe place Vendôme. Il fallait écouler ces tissus, donc en fait, j'étais quand même très ennuyée, puisque j'avais touché beaucoup de domaines, mais pas celui, en tout cas du tissu, et où il fallait être en gros vendeuse, donc chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Donc, je me suis improvisée vendeuse de tissus de luxe place Vendôme pendant trois mois, où il fallait écouler des tissus absolument magnifiques, où, en fait, il s'est avéré que j'étais comme un poisson dans l'eau, parce que finalement, j'avais un charmant monsieur qui m'avait introduit dans sa boutique, mais finalement, qui n'y était jamais, qui venait relever les compteurs le soir, on peut appeler ça comme ça. Et là, s'étaient déroulés des métrages de tissus absolument magnifiques, seuls dans cette boutique, où cet homme venait le soir récupérer les ventes de la journée. Et puis moi, ça m'a permis de côtoyer énormément de gens. Alors évidemment, les gens qui venaient de la place Vendôme étaient des comtesses, des marquises ou des superbes babysitters qui venaient choisir les tissus de ces petites têtes blondes pour les soirées rallyes parisiennes. Donc, en fait, ça m'amusait beaucoup, parce que je côtoyais un monde que ce n'est pas celui que je côtoie en général, mais qui m'amusait, sur lequel j'aurais vraiment pu écrire un livre. Et puis, avec, pareil, le fait d'avoir une responsabilité, quand même, puisqu'en fait, il fallait que je tienne cette boutique seule. Et puis, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Il fallait que je puisse argumenter le pourquoi du comment, pourquoi les tissus étaient chers, pourquoi c'était ce tissu et pas un autre. Et c'était compliqué au départ, parce que, voilà, j'étais un peu seule dans cette petite boutique. Et puis, en fait, très vite, je m'y suis faite. Et, en fait, les gens revenaient, reprenaient du tissu, parce qu'il fallait couler ça pendant trois mois. Donc, en fait, c'était trois mois aussi où je me suis beaucoup amusée, parce qu'en fait, le travail, c'est vrai que c'est bien. Et j'aime travailler, j'aime être efficace, j'aime être utile. Mais ce que j'aime, c'est rationaliser les tâches, c'est... En tout cas, être toujours utile à quelqu'un, parce que ça, il n'y a pas pire que de travailler pour rien. Et donc, là, en fait, voilà, j'étais très, très à l'aise dans ce magasin de tissus. Et puis, après, j'ai travaillé dans un magasin... Alors là, ce n'était pas de la vente, c'était un peu tout. C'était de l'assistanat de direction, c'était de la comptabilité, bien que je n'aime pas les chiffres. Et c'était les premiers téléphones portables. Donc, c'était aussi très amusant, parce que, évidemment, c'était l'objet convoité par tout le monde. Donc, moi, j'ai eu cette chance d'aller dans une boutique d'un ami qui venait de monter son affaire. où, c'est vrai, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Alors, c'est vrai que c'était aussi un ami, mais si je travaillais dans des conditions sympathiques, j'étais toujours pas loin de chez moi. Lui est un personnage assez amusant. Donc, voilà, je n'étais pas dans des conditions de travail difficiles. Voilà, et ça me correspondait aussi, parce que, voilà, je suis un vilain petit canard. Je n'aime pas trop la hiérarchie, je n'aime pas trop qu'on me dirige, je n'aime pas trop qu'on m'impose des choses que je n'ai pas envie de faire. C'est vrai que je ne sais pas tellement faire de gris. C'est un peu tout l'un, tout l'autre. Je suis très exigeante, mais je suis exigeante dans la vie. Je suis exigeante pour les autres, enfin, au tout cas des autres, et moi-même, je suis très exigeante. Sur, voilà, quand je fais des choses, il faut qu'elles soient toujours bien faites. Il faut que... Je suis très jusque-boutiste. Voilà, je... Et je pense que être seule, j'en parlerai tout à l'heure, le fait d'être auto-entrepreneur, voilà, c'est peut-être après ce que j'ai recherché, parce que je n'aime pas, en fait, qu'on m'impose les choses et qu'on me demande d'obtempérer, en gros. Si je dois reprendre, par exemple, l'intérim, où, en effet, je disais que c'était que du bonheur, dans l'ensemble, c'était du bonheur, mais je suis tombée sur des sociétés qui étaient difficiles, qui n'étaient pas honnêtes. Donc là, moi, j'étais toujours en révolte, où une société, par exemple, c'était de... où j'avais travaillé, par exemple, pendant 15 jours, où le patron m'avait dit que c'était super, qu'il me reprendrait la poids prochaine et tout, et qu'au moment où je rentrais à ma société d'intérim pour aller faire signer mon bond de fin de semaine, où la société me demande ce qui s'est passé, parce que la société ne voulait pas payer. Donc je suis restée, évidemment, très étonnée, surtout après avoir entendu un patron qui me sollicitait pour revenir une prochaine fois. Et en fait, il s'est avéré que c'est une société qui a pour habitude de faire part de son mécontentement pour ne pas payer ses salariés. Donc en fait, et cette société-là, d'ailleurs, c'est une société qui fait partie de la première, la toute première société d'intérim pour laquelle j'ai travaillé et que j'ai quittée pour cette raison. Puisqu'en fait, quand j'ai appris que la société ne voulait pas payer, j'étais tellement hors de moi que j'avais en fait été voir le patron de ma société d'intérim en disant, écoutez, c'est très simple, moi je veux des preuves. Et si vous n'avez pas ces preuves comme quoi je n'ai pas bien travaillé, moi de toute façon, je vous quitte. Je ne peux pas travailler dans des conditions comme ça. Et donc je les ai quittés, puisqu'en fait, forcément, il n'y avait pas de preuves. Et il s'est avéré dans les années qui ont suivi que c'est une société qui a toujours fait ça comme ça. Donc voilà, ça c'était les côtés que je détestais, en fait. le côté malhonnête des gens. Donc d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, ça m'a toujours un peu gênée. Et puis je pense aussi que je suis aussi rapide et que ça dérange. Je pense que je suis un peu tornade. Donc j'ai tendance sûrement à faire de l'ombre parce que j'ai mis l'idée à la minute que je propose plein de choses, qu'il faut que les choses soient rationnelles, l'optimisation du travail, l'optimisation de toutes les tâches que je fais dans la journée. Il faut aller toujours vite, bien et de façon intelligente. Et donc dans le milieu de l'entreprise, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On exécute et même si ce n'est pas tout à fait comme ça, on doit faire avec. Et je ne sais pas faire avec. Le fait d'être aussi active et en plus d'être une femme qui en général au sein de l'entreprise, c'est toujours une espèce de millinette qui ne vaut rien. Moi, je pense que j'avais, c'est vrai, un franc parlé et que quand les choses n'allaient pas, je ne me suis jamais gênée pour le dire. Je pars du principe, alors ce n'est pas toujours évident, c'est vrai, mais quand on n'est pas bien quelque part, il faut s'en aller. que quand on n'est pas d'accord, il faut essayer de savoir pourquoi on n'est pas d'accord. Je veux dire, je pense qu'on peut travailler sans se battre. Moi, j'aime bosser, mais je ne veux surtout jamais me battre. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il faut que j'apporte mon savoir. Ce n'est pas mon savoir, mais je pense qu'on va peut-être se prétentieux sur moi, mais ma rapidité de travail. Donc si les gens ne prennent pas ce que je peux leur parler, proposer ou laissent de côté et sont persuadés qu'en laissant leur façon ancestrale de travailler, voilà, là, je n'abonde plus du tout dans ce sens et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, ce qui fait que, justement, c'est une des raisons pour laquelle je suis partie, en fait, puisque là, je suis auto-entrepreneur, mais j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde de la communication, qui est un monde qui n'est pas simple du tout, mais pour lequel j'étais aussi très, très à l'aise. C'était un très gros groupe, en fait. Mais bon, comme tous ces gros groupes cotés en bourse, ça pose toujours un problème. Sauf qu'en effet, j'y étais bien, parce que je n'avais pas... J'avais, en effet, une bosse, forcément. J'avais une L plus 1, plus 2, etc. Mais j'avais cette chance, en fait, de travailler toujours pareil, pas loin de chez moi, d'être très indépendante. On me laissait une grande autonomie de travail. Et comme j'étais toujours en train de prouver que je pouvais faire toujours mieux que ce qui était fait avant, et je me donnais les moyens de le faire, c'était en fait tout bonus, je pense, aussi pour la société. Ce qui explique que j'étais aussi multi-casquette, parce que dans ce monde, j'étais coordinatrice des guides pour un magazine de la communication, coordinatrice de guides, de médias, de la publicité et autres. Et le fait d'être multi-casquette dans cette société me convenait très bien, parce que j'ai quand même toujours tendance à faire mille choses à la fois. Donc ça calquait complètement sur ma personnalité. Et c'était drôle, parce qu'en fait, le matin, je pouvais travailler pour un magazine pour les personnes âgées. Et puis à midi, je pouvais fabriquer des newsletters en anglais pour des journaux électroniques. Donc rien à voir avec les premières casquettes du matin. Et puis je pouvais réceptionner tous les visuels de design pour le Grand Prix du design ou des choses comme ça. Et puis je faisais aussi partie de ces jurys, donc j'avais mon mot à dire. Et c'est vrai qu'il faut toujours que je le place quelque part. Donc j'étais très très bien pendant des années. Et je m'entendais assez bien avec ma patronne, en fait. On appelait ça comme ça. On avait plutôt de bonnes relations. Et puis en fait, c'est vrai que je n'ai jamais eu la langue dans ma poche. Et que ça pêchait un peu dans la société, dans la mesure où on avait été rachetés. Il fallait faire ce qu'on nous demande de faire, sans sourciller. Et alors moi, c'est quelque chose que je ne suis absolument pas capable. Moi, je ne peux pas faire quelque chose sans savoir pourquoi. Et en fait, ça devenait compliqué, parce qu'on me demandait de faire du travail, de travailler sur des projets dont je connaissais le bout. Et qu'il n'y avait pas de bout d'ailleurs, puisque les magazines étaient prêts à s'effondrer. Je le savais, je le pressentais. Et en fait, il fallait travailler encore plus et toujours plus. Et là, évidemment, ça n'allait plus du tout. Puisque quand on a commencé à me demander de travailler, en me disant de faire quand même cette tâche, malgré tout, de toute façon, ce n'était pas un problème. C'est qu'à partir du moment où on est payé, on se doit d'exécuter ce qu'on vous demande. Et ça, voilà, ce n'est pas possible. J'ai continué dans cette société de communication pendant 10 ans, où c'était vraiment... Enfin, les premières années ont été vraiment extra. Enfin, les premières années, on va dire. Sur 10 ans, 9 ans absolument sympathiques et extra. Et puis la 10e année, tout a commencé à basculer. J'avais une chef de service qui était ensuite précédemment une amie, en fait, et les relations étaient compliquées au travail, parce qu'en fait, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Enfin, nous nous apprécions mutuellement, mais elle a pris un rôle de chef de service. Et le N plus 1, plus 2, plus 18, ont demandé à ce que le petit canard de l'étage soit sacrément, voilà, recadré, vissé. Et j'ai évidemment tout de suite senti qu'on allait mettre une bride. et là, j'ai commencé à voir rouge. Et là où on a commencé à me demander de travailler, où je n'étais plus d'accord, j'ai senti que mes dernières semaines se jouaient de mon côté, puisqu'en fait, c'était moi... J'avais l'impression de vivre à ça un peu comme du harcèlement, parce qu'on me disait, écoute, finalement, on te demande de bosser, qu'est-ce que ça peut faire à partir du moment où tu touches ton salaire à la fin du mois ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Donc là, j'en ai eu marre. Et puis, je me suis dit que j'allais vraiment arrêter. Donc ça a duré un jour, deux jours, trois jours. Et puis, il fallait que je m'en aille, en fait. Donc un matin, on m'a encore redemandé, harcelé, pour faire une tâche que je ne voulais pas faire, que je sentais totalement inutile, et qui allait engendrer, en fait, beaucoup d'heures de travail. Mais vraiment, c'était pédailé dans la choucroute, pour rien. Et donc un matin, voilà, j'ai dit que je n'exécuterais pas ma tâche et que je m'en allais. Et donc, je suis montée au sixième étage, qui était l'étage des ressources humaines, à laquelle j'ai expliqué que ce n'était plus possible. Donc, en fait, les ressources humaines étaient bien embêtées, puisque j'étais quand même assez multicasquette dans cette société. Ce qui n'était pas facile, et puis surtout pas facile de reprendre derrière, parce que pendant des années, j'arrivais à faire autant de choses, mais très, très différentes. Donc je suis partie avec un grand bonheur. Sauf que le lendemain matin, à mon réveil, je me suis demandé ce que j'allais bien faire. Et comme j'ai toujours, en fait, fait des tas de choses de mes mains, je me suis dit que je vais faire, en fait, ce que j'ai toujours aimé faire. Et ce que je sais faire le mieux, c'est d'œuvrer, en fait, avec mes mains. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, je fais de la sculpture avec des fils de fer, et j'ai commencé par fabriquer des lampes, en fait, tout au départ, parce que je trouvais que c'était bien de fabriquer des objets de décoration, surtout la lampe, le luminaire, je trouvais que c'était bien. Sauf que c'est beaucoup trop compliqué, c'est pareil, parce que les gens sont trop exigeants, en fait. Ils aiment le bas, ils n'aiment pas le haut. Il faut changer le haut, changer le bas. Donc voilà, ça ne me correspondait pas non plus. Je me suis dit, ça ne va pas, il faut que je fasse des pièces et des pièces uniques. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, je fais des poissons, en fait, avec un seul fil de fer, avec un challenge que je me donne toujours, parce qu'il faut que je fasse toujours mieux et encore mieux et toujours plus. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de travailler des fils de fer et de travailler sur une longueur, enfin, je ne peux pas donner, je peux travailler, je ne sais pas, sur 3 à 4 mètres de fil d'un seul tenant sans soudure. Et voilà. Mais le côté entre entrepreneurs, je suis contente parce que c'est vrai que je n'ai plus de patron. Donc, ça, c'est vraiment bien de ne pas avoir à référer à N plus 1, N plus 18. Sauf que, voilà, je suis dans mon petit atelier. Chez moi, dans une maison tout à fait sympathique. Mais je suis toute seule. Et je suis très, très bavarde. Donc, il faudrait quand même que j'envisage de sortir de mon atelier si je ne veux pas finir par parler toute seule. Mais c'est un côté qui est plaisant dans la mesure où je fais vraiment ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Alors, évidemment, j'expose. Mais si ça marchait super bien, je pense que ça se saurait. Les artistes qui marchent super bien, c'est difficile. Maintenant, j'ai mis l'idée à la minute. Donc, aujourd'hui, je fais ça. Ce n'est pas du tout dit que demain, je ne fasse pas autre chose. Après avoir, de toute façon, vendu du tissu, des téléphones, tordu des fils de fer, je ne sais pas ce que je ferai demain. Ce que je sais simplement, c'est qu'il faut que je sois en tout cas toujours efficace et utile à quelqu'un. Ça, pour moi, c'est primordial. C'est pour ça que le fait de travailler dans mon atelier, c'est bien, de vendre, c'est bien, mais je ne suis pas très utile. Donc, en fait, à mes heures perdues, j'accorde... Enfin, à mes heures perdues, en tout cas, le temps que j'ai, je l'accorde beaucoup à mon entourage, aux gens que j'aime. Donc, voilà, c'est souvent, en fait, de la philanthropie parce que c'est plus de l'aide où, évidemment, je ne suis pas payée, mais j'aime le contact et j'aime le rapport. J'aime les gens. Je n'aime pas forcément la hiérarchie, mais j'aime le contact. Et puis, j'ai besoin... Alors, le fait d'être seule dans mon atelier, évidemment, j'aime avoir la vie aussi des uns et des autres. Donc, je suis seule dans mon atelier, alors ça a un côté sympa, mais c'est vrai qu'heureusement que le téléphone existe et que, voilà, quand je fais une œuvre ou quand je fais quelque chose, j'ai besoin d'avoir un contact. Et, voilà, je pense qu'au travail, on a toujours des contacts et que quand on est seul, et a fortiori, voilà, auto-entrepreneur dans son petit atelier de campagne, voilà, ça manque. Mais le téléphone, c'est bien et on peut envoyer des images et demander si c'est bien, si c'est pas bien. Alors, pas forcément douter toujours, mais en tout cas, de faire quelque chose. Quand moi, je le sors, c'est que vraiment, je suis enthousiaste. Le fait d'être auto-entrepreneur, ça me permet, en fait, de faire ce que j'ai toujours envie de faire, alors qu'il aurait pu, en effet, être un loisir après le travail, même une thérapie, un repos. Le repos du guerrier. Sauf qu'en fait, je me rends compte que, d'abord, je pense que j'aime beaucoup plus travailler de mes mains que de ma tête, bien que j'ai souvent besoin de ma tête pour travailler avec mes mains. Mais je pense que c'est une thérapie, en tout cas, de travailler avec ses mains. Et si j'avais dû... Parce que j'ai toujours, en fait, fabriqué des tas de choses depuis des années, là, je fabrique ça, mais quand j'étais plus jeune, je faisais de la pâte à sel. On me dirait, entre la pâte à sel et la sculpture, c'est pas très loin, c'est pas la même matière. Mais aujourd'hui, dans mon atelier, il y a des jours où ce sont des journées qui sont pleines, comme des journées, en effet, de travail. Alors je traverse simplement mon jardin pour aller dans mon atelier, à défaut de prendre ma mobilette ou de prendre ma voiture. Mais c'est un... Je pense que j'ai besoin de prendre du temps pour faire aussi ce que je fais, parce que, comme j'ai beaucoup d'idées, il faut que je mette à exécution, en fait, tout ce qui me traverse l'esprit. Et ça traverse beaucoup. Donc il me faut beaucoup de temps. Et puis, ça me permet d'inventer, parce que j'aime aussi inventer, donc j'invente aussi des systèmes, ce qui m'a valu d'ailleurs le fait de travailler avec les fils de fer, de travailler pour un grand joaillier, d'inventer un support de collier en 3D pour des expositions de renom. Voilà. Donc il faut... En fait, je pense qu'il faut que je sois en ébullition, mais d'abord avec mes mains et ensuite avec ma tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada